Regardez quotidien, bientôt dans les salles, le nouveau film et événement de François Ozon avec une star qu'on n'avait jamais vue dans son univers, l'univers de François Ozon. Voici Sophie Marceau et l'univers de François Ozon. Bonjour. Bonsoir Sophie, bienvenue. Ça va ? Bienvenue, ça va ? Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Malheur, vous êtes habillé pareil, vous êtes très chic. On s'en est rendu compte là. Je vous ai dit le t-shirt blanc et le jean et la chaise bleue. On fait la paire. Bienvenue à tous les deux. Enfin, enfin réunis. François, ça fait combien de temps que vous aviez envie de Sophie ? Depuis mes 13 ans. De tourner, de travailler avec Sophie. Depuis mes 13 ans, depuis que j'ai vu la boue. Enfin peut-être même avant parce que je l'ai vue, peut-être j'étais plus jeune, je ne sais plus exactement. C'était précoce comme garçon. Oui, voilà. Vous avez beaucoup dit non, pourquoi, à François Ozon ? J'aime bien dire non. Pour vous faire désirer ? Peut-être. Non, c'est une forme de liberté aussi. Mais vous savez, ça arrive tout le temps dans le cinéma. Le refusé ? Oui, enfin, ce n'est pas le moment. On n'est pas libre. Ce n'est pas le moment. Et je crois que c'est aussi une question de moment, le cinéma, pour que l'alchimie se passe. Et votre première rencontre, c'était quand ? Est-ce que vous allez parler de cette de 88 ? Pourquoi ? Elle ne le sait pas. Mais non, vous rigolez. Je lui ai dit, mais pas vraiment. Vous rigolez, elle ne le sait pas. Sophie. Il y a 33 ans, le film s'appelle « L'étudiante ». C'était les retrouvailles de Sophie. Ça, vous savez ? Oui. Voilà. Alors, Sophie, avec le réalisateur de la boum, et cherchez Charlie. C'était très dur à tourner parce qu'il n'y avait pas de musique, en fait. Ah, vous faites semblant ? Voilà, on faisait tous semblant de danser. D'ailleurs, on voit qu'on n'est pas du tout dans le rythme, parce qu'ils ont dû rajouter après la musique. Ce n'était pas du tout la musique qu'on entendait. Enfin, bon, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de l'autre, comme si on vous demandait une note pour le petit Larousse des personnalités, par exemple, François sur ce... Ah, ben voilà. On vous l'a demandé avant. C'est bien du papier. On vous l'a demandé avant. Donc, qui commence ? François, la définition de Sophie. Alors, Sophie Marceau, actrice française populaire que le public a vu grandir et croit connaître, mais qui cache beaucoup de mystères. Donc, je retiendrai mystère. Sophie, la définition ? Comme ça, réalisateur français prolifique qui a su allier cinéma d'auteur et cinéma populaire, joli garçon bien élevé et grand directeur d'acteur et d'actrice. Ce sont vos définitions. Vous parliez de mystère sur Sophie. Dans un abdo féminin, quand on vous a interrogé sur votre mystère, Sophie, vous avez répondu « Mais pas du tout. J'ai donné toutes mes émotions et ma sincérité depuis l'âge de 13 ans. J'ai beaucoup donné. Je me suis montré sans maquillage, tel qu'elle, avec mes défauts, ridicule parfois. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? » C'est un peu vrai, non ? On se donne beaucoup au cinéma. On se montre, on montre tout. Il n'y a pas de filtre. Alors, évidemment, on interprète des personnages, mais c'est nous l'instrument. C'est par nous que ça passe. Donc, moi, vraiment, j'ai l'impression d'être très à nu, quoi, quand je fais un film. Et c'est d'ailleurs la trouille qu'on a toujours à chaque fois que le film va sortir. C'est que ce n'est plus entre nous. Ce n'est plus dans l'intimité. C'est sur la place publique. Et c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel j'ai parfois un peu de mal, quoi. Je préférerais que ça reste un peu dans l'intimité, ce qui n'a aucun sens. Parce que... Sinon, oui, ce n'est pas ce métier. Non, ce n'est pas ce métier du tout. Mais bon, il y a des paradoxes comme ça. Voici la bande-annonce de votre film. Un film avec trois acteurs fantastiques. André Dussolier, Géraldine Pellas et Sophie Marceau. Le personnage de Dussolier fait un AVC et devient hémiplégique. Vous êtes sa fille. Et il vous demande de l'aider à mourir. Un film adapté du livre autobiographique d'Emmanuel Bernheim que vous interprétez, Sophie. Voici les images de Tout s'est bien passé. C'est en salle, mercredi. Allô ? Quoi ? Quand ? La s'en aveille, papa pouvait plus se lever et il avait tout le côté de la paralysée. Mes filles, votre père risque de ne plus pouvoir parler, ni s'alimenter. Je veux que tu vayes d'en finir. Tu m'entends ? Je vais rien faire sans toi, sans ton accord. Rien. De toute façon, c'est à toi qui te l'a demandé. C'est un mauvais père. Mais je l'aime. J'aurais adoré l'avoir comme amie. Alors éte-le. Comme une amie. En France, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? J'irai contact avec une association suisse, mais il faudrait aller là-bas. Très bien. Ça se passera où ? À Berne. Il faudra me donner une dose forte. Depuis mon pontage, j'ai le cœur très solide. J'ai que tu es mon fils préféré. Ah, ah, ah. Les filles, je suis très choquée. Rentre nous a expliqué qu'ils ne pouvaient plus changer les vies. Quoi ? Mais si. Papa, regarde-nous dans les yeux. Tu es tellement vilaine, enfant. On pourrait choisir la date. Pourquoi pas en mars ? Tu se laisses me demander mon anniversaire. Je ne veux presque plus bouger. Plus faire les gestes simples de la vie normale. Maman, pourquoi est-ce que tu n'as jamais quitté papa avec tout ce qui t'a fait subir ? Oh, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Oui, mais tu es toute frigorissée. Ah, mais je me sens vivante. Tu te rends compte ? Ce qu'on est en train de faire pour lui, là. On est pleureuse. Et si vous refugiez, que se passerait-il ? Tout s'est bien passé en salle mercredi prochain adapté du livre autobiographique d'Emmanuel Bernheim que Sophie Marceau interprète dans le film de François Ozon. Emmanuelle Bernheim était romancière et scénariste. C'était une amie à vous, François. Elle a participé à l'écriture de plusieurs de vos films. Son livre est sorti en 2013. Elle est morte en 2017, des suites dans Cancer. Est-ce qu'elle a su que vous vouliez adapter son livre avant sa disparition ? Elle ne l'a pas su ? Non, elle ne l'a pas su. En fait, en 2013, elle m'avait envoyé les épreuves de son livre en me demandant si ça m'intéressait. Et à l'époque, c'était une histoire tellement intime, personnelle, que je ne savais pas comment me l'approprier, comment trouver ma place. Et puis le sujet me faisait un petit peu peur. C'était son histoire. Donc j'ai préféré passer. Et finalement, après sa mort, qui m'a assez bouleversé, j'ai eu envie de relire le livre. Et en le relisant, je me suis dit, je vais le faire un peu pour elle aussi. On l'a vu dans la bande-annonce. Le film est dur, mais il n'est pas morbide. Il est parfois drôle aussi. D'ailleurs, tu as souri, Ambre. C'est un film sur la mort, mais vous dites qu'il est quand même du côté de la vie. Oui, c'était important. Parce que c'est le paradoxe de cette histoire. C'est que c'est un homme qui veut mourir parce qu'il aime la vie. Et comme il est diminué, il veut vivre sa vie à 100%. Donc on a essayé de ramener le plus de vie possible dans cette histoire. Et Sophie y participe complètement parce que c'est pour moi la définition de la vitalité. Un peu comme était Emmanuel. Même si elle ne se ressemblait pas du tout physiquement, je trouvais qu'il y avait un lien entre ces deux femmes. Comment accepter ou comment refuser quand votre père vous demande de l'aider à mourir ? C'est ça le sujet du film ? Sophie ? Il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets. Ce sujet-là, mais ça devient aussi un film un peu familial. C'est-à-dire que ça bouleverse vraiment toutes les relations, le père, la fille. Et je trouve aussi d'ailleurs que le personnage d'André Dussolier dans le film caractérise vraiment l'homme dans toute sa splendeur. Il est incroyable. Non, mais l'homme, c'est-à-dire tel qu'on l'a connu. Tyrannique. Un peu tyrannique. C'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs. C'est la période très patriarcale. Il est égoïste. C'est le père. Et autour, il y a des femmes qui gravitent et qui accompagnent cet homme-là. Mais en même temps, ça lui donne une brillance, une séduction, une liberté aussi. Parce qu'en fait, comme tu disais, il aime trop la vie. Il ne veut pas que ce soit la maladie qui décide de sa mort. Il veut que ce soit lui qui décidera de ça. C'est un film sur l'amour filial, sur l'amour paternel. À un moment, vous dites à une amie, tu sais, c'est un mauvais père, mais je l'aime beaucoup. J'aurais adoré l'avoir comme amie. Je pense que les enfants, souvent, pardonnent aux parents d'avoir été des... Des monstres. Des monstres. Des mauvais pères. Parce que malgré tout, c'est l'amour qui remporte. Enfin, je veux dire, il y a de l'amour vache, il y a de l'amour tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, dans ce film, et je pense en général, finalement, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort. Au final. Non, mais c'est ce qui remporte le tout. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas battre quelqu'un qui continuera à vous aimer quoi qu'il arrive. Je ne sais pas, il y a un truc de vie là-dedans qui est... Et c'est de ça aussi dont ça parle. Parce qu'elle a beaucoup de choses à régler avec son père, mais ce n'est pas le moment. Et elle veut l'accompagner. Elle ne veut pas le laisser seul. Et je trouve ça très beau, surtout par les temps qui courent, de ne pas abandonner les gens, de les accompagner jusqu'au bout. François, il y a un suspense qui est maintenu jusqu'à la fin du film. On ne sait pas s'ils vont y arriver. Pourquoi ce suspense ? C'est ce qui s'est passé. C'est dans la réalité. J'ai suivi l'histoire et ce que raconte Emmanuel dans son récit. Et moi, ce que j'aimais, c'était justement que le film se transforme presque en film de genre à la fin. Il y a presque un aspect thriller. On ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est ce qu'elles ont vécu. Donc, j'ai essayé de le retranscrire le mieux possible. et en mettant aussi un peu d'humour parce que les scènes sont cocasses. Elles sont confrontées à la loi et elles essayent de faire le mieux possible. Miserrement, le suicide assisté n'est pas à la une de l'actualité alors que ces drames peuvent toucher tout le monde. Ça va l'être. Vous pensez que ça va l'être ? Oui, oui. Parce qu'on a fait un débat avec Jean-Luc Romero de l'ADMD. Et je sais qu'il va rencontrer les parlementaires la semaine prochaine pour essayer de faire évoluer la loi Falorni. sur la fin de vie. Vous pensez que dans la prochaine élection en 2022, ils vont en discuter ? Ça va être... Oui, je pense que c'est obligatoire parce que ça va dans le sens de la société. En tout cas, Hollande ne l'a pas fait. Macron non plus alors que tous les deux l'avaient promis. Donc, normalement, ça devrait être le prochain quinquennat. Mais il faut voir qui va être élu. Si c'est Zemmour, c'est sûr que ça ne passera pas. D'après vous, c'est quoi le problème ? C'est tabou ? C'est quoi le problème ? Pourquoi ils ne le font pas ? Il y a des sujets qu'on évite, dont on n'aime pas parler. On n'aime pas parler de la mort. Ça fait peur. Mais justement, c'est parce qu'on ne sait pas qu'on a peur. On projette ce qu'on ne connaît pas, la peur. Mais je pense que d'en parler, ça fait du bien. Comme d'accompagner les gens qui vont mourir. On fait son deuil comme ça. Et donc, il faut en parler. Et dans nos sociétés, c'est tabou. On n'en parle pas. On est... Non, il faut être jeune, il faut être riche, il faut jamais vieillir, il faut être tout le temps performant. Non, mais la mort fait partie de la vie. Et on... Je ne sais pas, il y a quelque chose d'assez aussi initiatique, spirituel dans tout ça. Et ça peut être beau d'accompagner quelqu'un jusqu'à la fin, pouvoir lui dire au revoir dans des bonnes conditions, ce qu'elles n'ont pas pu faire dans la réalité. Donc, vous êtes optimiste ? Il faut l'être, oui. Je pense que la société, en tout cas, est prête. 80% des gens sont pour la mort dans la dignité. Et les politiques le sont-ils ? Je pense que oui. Le problème, c'est qu'il y a des lobbies en France qui sont très importants, notamment des lobbies religieux qui bloquent les choses. Et ça, on est dans un pays catholique encore... Voilà. Donc, il y a toujours des gens qui font beaucoup de bruit, qui ne sont pas la majorité, mais pour l'instant, ils font peur souvent aux législateurs. Et entre la pédophilie dans l'Église et le souci d'assister, vous en avez contre les cathos ? Non, pas du tout. Moi, même, j'ai une éducation catholique. Non, non. C'est peut-être. C'est un peu le hasard. Oui, tout d'un coup, je ne sais pas. Sophie, on va regarder des images du dernier festival de Cannes. Chaque fois que vous montez les marches, c'est un événement, il se passe toujours un truc, mais cette fois-ci, c'était très particulier. C'était la première fois que vous montiez les marches pour un film en compétition. Ça paraît incroyable. Mais vrai. Mais vrai. Vous voyez ? La réalité dépasse toujours la fiction. Ben oui. Force à gamme, ce n'était pas en compétition ? Non, c'était en ouverture, je crois. Qu'est-ce qui se passe, là, quand vous montez ? J'étais contente. J'étais contente. C'est mon métier. Ça se voit. Vous dansez en haut des marches. J'étais surtout le plaisir de retrouver aussi le cinéma parce qu'on l'a un petit peu perdu ces quelques derniers mois, sinon années. Et voilà, c'était un peu la retrouvaille du cinéma, du grand écran, du partage et puis aussi d'aller au cinéma. On est actif quand on va au cinéma. On participe, on fait partie des choses. C'est un choix. On est moins passif que devant ses ordi. C'est très bien aussi, mais le cinéma, il y a une implication personnelle que je trouve intéressante. Oui, parce que ce n'est pas sur Amazon ou sur Netflix. C'est bien au cinéma. C'est bien au cinéma. Quand vous voyez comment Ozon vous a filmé, vous vous dites quoi ? Parfois, on a vraiment l'impression qu'il tourne un documentaire sur vous. Non, Ozon, il aime les actrices. Il les aime beaucoup. Il vient même les voir dans les salles de maquillage. Il regarde tout. Ah bon ? Les autres ne le font pas ? Pas forcément. Ah bon ? Il y a des grands timides. Il y a des... Mais en tout cas, on se sent très aimé, très observé, très regardé. Et finalement, ce n'est pas de la vanité, mais... De la confiance, beaucoup. Oui, en plus, il est derrière la caméra. Donc, autant qu'il sache comment me regarder, qu'est-ce qu'il a envie de prendre de moi, enfin, voilà. C'est un accompagnement qui est tout le temps. Il est impatient. Il veut toujours que ses acteurs soient là autour de lui pendant le tournage. On est comme ça dans cette urgence de vie, de film. Il parle doucement ou il est autoritaire ? Il est autoritaire. Ah oui ? Ah, il est autoritaire. Il crie et tout ? Il faut conduire le navire, quoi. Un film, c'est un bateau, un peu, quoi. Il y a du monde. Et puis, non, puis il aime ça. Je vais vous laisser, moi. Non, mais quand je dis documentaire, c'est un... Le mot vrai bien ou pas ? En fait, André Dussolier, c'est lui qui mène l'histoire. C'est lui qui est actif et les filles, elles sont réactives. Et en ça, André, il compose vraiment, et Sophie et Géraldine, elles étaient dans un état vraiment de réception de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils disaient. Et du coup, à des moments, je ne savais plus si je voyais Emmanuel, Sophie, Géraldine, Pascal, voilà, ça se mélangeait et c'était très beau parce qu'elles se sont abandonnées, elles m'ont fait confiance et la caméra a pu, je ne vais pas dire voler parce que c'est comme un accord, on se donne mutuellement, mais j'ai pu capter des choses qui, à mon avis, sont très belles et qui sont dans le film et que j'ai pu garder. Belmondo, vous avez tourné une comédie légère avec lui, c'est Joyeuse Pâques, vous étiez toute jeune, quels souvenirs vous gardez de lui ? Magnifique. Je vais même vous dire, sa mort ne m'a pas rendue très triste en fait parce que, pour moi, il reste quelqu'un qui en a profité, qui a aimé la vie, qui a aimé le métier qu'il a fait, qui a fondé une famille. je garde de Jean-Paul un souvenir vraiment d'une vie épanouie et intéressante et voilà, un sourire et je me dis, il en a bien profité, on l'a tous beaucoup aimé et évidemment, on regrette les gens qui partent, mais il est là, il est toujours là. Et pour le cinéaste que vous êtes, c'était quoi, Belmondo ? Moi, c'est surtout les films de La Nouvelle Vague que j'ai beaucoup aimé, les films avec Godard, les films de Melville, je trouvais qu'il était d'une modernité incroyable et ce qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, les gens le trouvaient laid alors qu'on le voit aujourd'hui, il est d'une beauté, d'une sensualité, il a vraiment... On le trouvait laid ? Ah oui ? Oui, oui. Il n'avait pas la beauté classique, Alain Delon représentait plus l'idéal de la beauté masculine mais on le voit aujourd'hui dans A bout de souffle, il est incroyable. Il a une manière de bouger, Féline.